Golden's Bridge, état de New York, 16h46. Père de trois enfants, Ray Romano s'apprête à partir en voyage d'affaires pour l'Europe. Tu l'as fini ma chérie ? Presque. C'est déjà l'heure ? Ouais. Il venait de passer associé dans le cabinet comptable où il avait fait toute sa carrière. C'était un homme remarquable en tout point. À la semaine prochaine. Tu m'appelles, hein ? Bien sûr. 19h45, heure de New York. Aéroport JFK, New York. 215 passagers ont embarqué à bord du vol Swiss Air 111 à destination de Genève. Ray Romano est assis à la rangée 9 à l'avant de l'appareil. Il a son billet ? Non. Il va s'asseoir avec toi ? Oui. Bon, alors ça va. Le commandant Ours Zimmermann et son copilote Stéphane Lowe sont aux commandes de ce vol de nuit prévu pour durer 8 heures. 52 minutes après le décollage, le vol Swiss Air 111 progresse à une altitude de 33 000 pieds au-dessus des côtes de la Nouvelle-Écosse au Canada. Tu ne sens pas une odeur ? Si, je sens une groule d'odeur. Mais je ne vois pas d'où ça vient. Il y a un problème ? Vous ne sentez pas une odeur dans la cabine des passagers ? Je sens une odeur bizarre ici, mais pas dans la cabine, non. Vous êtes sûre ? Certaines. C'est sûrement la climatisation. Sûrement. Et si tu coloriais la fusée ? Je vais prendre du rose et du violet. Parfait. Merci beaucoup. Tu as quelque chose de prévu en arrivant ? Une balade en bateau sur le lac de Zurich. C'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde au-dessus. C'est pas bon ça. Le commandant Zimmerman souhaite atterrir pour faire vérifier l'appareil. Swiss Air 111 déclare pan, pan, pan. Présence de fumée dans le cockpit. Demande d'autorisation immédiate de faire demi-tour pour atterrir à l'aéroport le plus accessible. Boston, je suppose. Le contrôle aérien indique que l'aéroport d'Halifax, situé à 122 km, est beaucoup plus proche que celui de Boston. Préférez-vous vous dérouter sur Halifax ? Swiss Air 111, affirmatif. De notre position actuelle, nous préférons Halifax. L'aéroport se prépare à un atterrissage d'urgence. La fumée a disparu. Mais les pilotes maintiennent leur volonté de faire vérifier l'appareil. Par précaution, ils se munissent de leur masque à oxygène et amorcent la descente. Votre commandant a activé le signal vous invitant à attacher vos ceintures. Un problème de climatisation nécessite d'être corrigé avant de poursuivre le vol. Nous nous déroutons vers l'aéroport d'Halifax, au Canada. Centre de contrôle aérien de Moncton, New Brunswick. J'ai regardé mon écran radar pour localiser l'appareil, et j'ai estimé qu'il se situait à environ 20 minutes de l'aéroport. Bill Pickrell guide par radio l'atterrissage des avions à Halifax. L'opération devait être assez simple. À ce moment-là, l'appareil était parfaitement aligné pour une approche directe. Bonsoir, Swiss Air 111. Puis-je vous radio-guider pour atterrissage sur la piste 06 à Halifax ? Swiss Air 111, radio-guidage vers la piste 06. OK. OK. C'est une approche alignement arrière. 48 km jusqu'au seuil d'atterrissage. Il nous faut plus que 48 km. Au-dessus, Swiss Air 111. Viré à gauche, direction 0-1-3-0. L'avion vole à une altitude trop élevée pour s'opposer à Halifax au premier passage. En règle générale, à cette distance de l'aéroport, l'appareil aurait dû idéalement se situer à environ 10 000 pieds. En l'occurrence, l'avion était à 20 000 pieds d'altitude, ou légèrement au-dessus. Les pilotes amorcent une boucle durant la descente. Swiss Air 111, pouvez-vous m'indiquer le nombre total de personnes à bord et la quantité de carburant qu'il vous reste ? Reçu, on doit délester du carburant. Peut-on le faire dans cette zone durant notre descente ? J'ai alors regardé mon collègue et je lui ai dit « Ah non, ils doivent délester du kérosène maintenant. » Aussitôt après, j'ai vérifié où ils pourraient le faire en toute sécurité, sans trop s'éloigner de l'aéroport. Bill Pickrell suggère aux pilotes d'effectuer le délestage au-dessus de l'aéroport ou de se dérouter vers l'océan. Les pilotes optent pour l'océan. Vous êtes à 17 km de la côte. Une fois là-bas, vous serez encore à 40 km environ de l'aéroport, si vous devez le rejoindre très rapidement. C'est bon pour nous. Faites-nous signe quand nous pourrons procéder au délestage. Le commandant lance la procédure prévue par Swissair en cas de fumée d'origine inconnue. Commutateur cabine bus sur off, confirmé. Il coupe l'alimentation électrique inutile dans la cabine. Il y a un problème ? Il n'y a plus de courant et la climatisation ne marche plus. Ne vous inquiétez pas. C'est la procédure habituelle en cas d'atterrissage d'urgence. Atterrissage d'urgence ? Rassurez-vous, nous allons bientôt atterrir. Veuillez attacher votre ceinture. On a perdu le pilote automatique. Oui, je confirme. Mon Dieu, Stéphane, on a un incendie. Envoie un signal d'urgence. Suisse Air 111, situation d'urgence. Reçu. Oh, bonsoir. L'avion est au moins à 6 minutes de l'aéroport. J'entendais l'alarme principale qui sonnait, mais je n'avais aucune idée de ce que ça indiquait. C'est ce que ça indique. On a perdu les écrans de vols principaux. On a perdu le signal radio. On ne l'a plus. Suisse Air 111, répondez. Toute communication avec l'appareil est perdue. Suisse Air 111, répondez. Les contrôleurs aériens peuvent uniquement suivre sa trajectoire sur le radar. Suisse Air 111, répondez. On a vu que l'appareil s'éloignait de l'aéroport et progressait vers l'ouest en direction de la côte. C'est là que nous avons compris que quelque chose de grave était arrivé. Je n'ai pas de rire. Je n'ai pas de rire. Je n'ai pas de rire. Il y a de la fumée en première. Durant six minutes, Bill Pickrell observe le trajet de l'avion en perdition. C'était terrible d'être assis là et de ne rien pouvoir faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout à coup, l'appareil a décroché vers le sud, droit vers l'océan. L'avion a disparu sur l'écran. Oh mon dieu, on l'a perdu. On l'a perdu. Swiss Air 11, répondez. Swiss Air 11. C'est pas vrai. La dernière position radar du vol Swiss Air 111 se situe à 9 km des côtes canadiennes. Une fois informés, les pêcheurs de la zone prennent la mer pour tenter de secourir d'éventuels rescapés. On a sauté sans réfléchir dans les bateaux en pleine nuit. Et on est partis pour essayer d'apporter de l'aide autant que possible. C'était la seule chose à faire. Il faudra une heure à Wayne Manuel pour atteindre la zone. Vous voyez les autres bateaux qui étaient sortis également. Mais on sentait surtout l'odeur du kérosène. En se rapprochant, on a vu les débris qui flottaient. A 865 km de là, à Golden's Bridge, dans l'état de New York, Lynn Romano regarde les informations. Le pilote a signalé par radio la présence de fumée dans le cockpit avant que l'avion ne disparaisse du radar à 1000 pieds d'altitude. J'ai vu qu'il y avait eu un crash d'avion. J'avais toujours peur de ça et j'ai fait le signe de croix parce que j'ai eu une pensée pour ces gens. Vivants ou morts, on ne savait pas encore alors. Il s'agissait d'un vol New York-Genève. Tom, dites-nous ce que vous avez constaté et entendu de là où vous vous trouvez. Plus je regardais les infos, plus je réalisais que c'était son vol. Tout au long de la soirée, les véhicules de secours sont venus se poster le long de la côte dans l'attente d'éventuels survivants. J'ai appelé le numéro d'urgence et j'ai dit que mon mari était à bord du vol Swiss Air 111, qu'il avait le siège 9F, que j'avais toutes les références, qu'on devait me dire si c'était son avion. C'est le vol Swiss Air 111 ? Je savais que c'était son avion. Ce qu'on voyait le plus, c'était des vêtements, des morceaux de valises et des chaussures. Je me rappelle qu'on est aussi passé à côté d'un fragment de la carlingue à un moment, avec une demi-douzaine de hublots sur le côté. Je crois que c'est la chose la plus grosse qu'on a vue. Le pêcheur espérait trouver des survivants. On espère toujours, mais une fois qu'on est arrivé sur place et qu'on a vu tout ce qui flottait, on savait qu'on ne trouverait rien, qu'il n'y aurait aucun à escaper. La terrible nouvelle est confirmée à l'aube. Aucun des 229 passagers et membres d'équipage du vol Swiss Air 111 n'a survécu. Ils m'ont juste dit qu'il n'y avait pas de survivants. A vrai dire, je ne me rappelle pas de grand-chose après ça. C'était comme si on m'avait arraché le cœur. Le Canadian Transport Safety Board ouvre une enquête sur l'accident. L'un des responsables des investigations est Larry Vance. L'homme a 31 ans d'expérience en tant que pilote et 14 en tant qu'enquêteur. Il commence par analyser les enregistrements sonores du contrôle aérien. On avait dès le départ un certain nombre d'informations à notre disposition. On savait notamment qu'il y avait eu un incendie à bord et que les pilotes avaient lutté contre cet incendie. Ce que nous voulions savoir, c'était comment le feu s'était déclenché, comment il avait progressé et comment il avait entraîné la perte de l'appareil. On devait répondre à ces trois questions essentielles. En retraçant le fil des événements et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui a entraîné le crash d'un avion de ligne moderne dans l'océan Atlantique et provoqué la mort de toutes les personnes à bord. Avant de pouvoir établir les causes de l'incendie survenu à bord du vol Swissair 111, les enquêteurs doivent récupérer l'épave. Plus de 20 agences du Canada, des Etats-Unis et d'Europe participent aux recherches. Des effets personnels et des débris de l'appareil sont retrouvés sur plus de 200 kilomètres. Vous allez trouver des restes humains, je ne peux pas vous dire comment y faire face. Il faut y faire face. Au travail. Un seul corps est retrouvé intact. Plongeurs et engins sous-marins recherchent les fragments de l'épave jusqu'à 54 mètres de fond. Il fallait absolument qu'on retrouve les boîtes noires car elles contenaient beaucoup d'informations essentielles sur ce qui s'était passé dans le poste de pilotage. Après neuf jours de recherche, les deux enregistreurs de vol sont retrouvés intacts. On a une check-list d'urgence en cas de fumée dans la climatisation. L'équipe découvre que les pilotes ont d'abord senti l'odeur de fumée avant de la voir. Stéphane, la fumée a disparu. Mais après avoir disparu, la fumée réapparaît accompagnée de flammes. Swiss Air 111, êtes-vous prêt au délestage de carburant ? Les enquêteurs n'apprendront rien d'autre des bandes. Il manquait les six dernières minutes sur les deux enregistreurs de vol. Nous étions déçus. On pensait qu'on aurait tout l'enregistrement jusqu'au moment de l'impact, mais ça n'a pas été le cas. Les boîtes noires n'offrent aucune réponse concluante. Mais Larry Vance pense que l'épave de l'appareil livrera davantage d'informations. Il faudra des mois pour collecter les débris de l'avion et les effets personnels. Les familles des victimes sont invitées à récupérer les objets de leurs défunts. C'était indescriptible. Il y avait des valises qui semblaient avoir été déchiquetées par une bête féroce. Et à côté de cela, il y avait certains objets qui étaient encore en parfait état quand on les a sortis de l'eau. Lynn Romano reconnaît le carnet de notes de son mari avec la liste de courses écrite le matin. J'ai même pu compulser son carnet de notes. Des magazines étaient en bon état, mais un seul corps de passagers avait été retrouvé intact. J'ai demandé « Mais comment c'est possible ? » On m'a parlé de force G et on m'a dit « Vous savez, c'est ce qui arrive dans ces cas-là, madame. » Aussitôt après, j'ai regretté d'avoir posé la question. A l'issue des recherches, 98% de l'avion seront récupérés, mais en plus de 2 millions de fragments. Le travail de recherche des indices avait été facilité car le crash n'avait pas eu lieu sur la terre ferme, mais dans l'océan. Nous avions là une opportunité unique. Parce qu'il n'est pas fréquent que dans un cas d'incendie catastrophique à bord d'un avion, le feu en progression soit éteint complètement d'un seul coup. Ce qui, en l'occurrence, a eu pour effet de le figer à un instant T. La priorité des enquêteurs consiste à déterminer le lieu et la cause de déclenchement du sinistre. Don Hans est le responsable des investigations techniques du Transportation Safety Board. Il dirige le groupe incendie du bureau d'enquête. Les premiers fragments que nous avons identifiés comme endommagés par l'incendie provenaient du cockpit, de l'office de première classe ou du compartiment de première classe. On s'est donc concentrés sur cette zone. Constatant que les dommages liés au sinistre se situent exclusivement à l'avant de l'appareil, les enquêteurs décident que le meilleur moyen de comprendre ce qui s'est passé est de le reconstituer. Les 5000 fragments du fuselage avant sont patiemment assemblés sur une structure en treillis métallique à l'échelle réelle. En assemblant les morceaux, on y voyait de plus en plus clair. Je me souviens du plafond de l'office de première classe avec les dégâts du feu visible de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui indiquait que l'origine de l'incendie était située au-dessus de l'office. La reconstruction révèle que le sinistre n'a pas investi l'office et qu'il s'est développé au-dessus, hors de vue de l'équipage, dans le plafond principal qui court sur toute la longueur de l'avion. Cette zone abrite les équipements électroniques, les câbles, les éléments du système de climatisation et l'isolation. Aucun détecteur de fumée n'est installé dans le plafond car la réglementation ne l'exige pas. Les passagers n'avaient absolument pas conscience de ce qui se passait jusqu'à ce que l'incendie traverse le plafond. Et encore, ça s'est produit uniquement dans l'office de première classe ou peut-être dans le compartiment de première classe. Mais à l'arrière, en classe affaires et en classe économique, les gens ne savaient pas du tout que quelque chose clochait. Une cloison par feu divise le plafond en deux compartiments avec une petite galerie permettant le passage des câbles électriques. En comprenant grâce aux enregistreurs de vol qui avait senti la fumée et à quel moment, Vous ne sentez pas une odeur dans la cabine des passagers ? Pas dans la cabine, non. Et en analysant les traces d'incendie sur la structure reconstruite, les enquêteurs concluent que le sinistre s'est déclenché devant la cloison par feu, au-dessus du plafond du cockpit. Ce qui explique que les pilotes aient remarqué la fumée presque immédiatement. S'il avait démarré derrière la cloison par feu, il aurait fait bien plus de dégâts en progressant vers l'arrière du fuselage. Tous les gens à l'arrière auraient senti la fumée avant l'équipage dans le cockpit. Le point de départ de l'incendie est désormais établi. Mais il s'agit à présent de déterminer comment il s'est déclenché. « Ce qu'on a évidemment recherché, c'est la possibilité d'une origine criminelle. » Un examen approfondi de certains fragments semble rapidement l'indiquer. « Très vite, au cours de nos investigations, nous avons trouvé ce qui ressemblait à des billes de chevrotines, des espèces de petites billes en acier. Il y en avait partout, y compris dans les dossiers des sièges. On s'est alors posé la question de savoir si quelqu'un avait tiré dans l'avion. » La piste d'un attentat terroriste est alors envisagée. Un passager avait-il embarqué avec une arme à feu. Mais les enquêteurs vont ensuite découvrir ce que l'appareil transportait dans sa soute. « Il s'agissait en fait des petits roulements dans les stylos à billes, ces minuscules billes qu'on trouve dans l'extrémité de ces stylos. Il y en avait des dizaines de milliers. Lors du crash, la puissance d'impact a été si forte que les billes ont été projetées hors de la soute jusque dans la cabine et le cockpit. Tout de suite. La piste criminelle étant écartée, Larry Vance et ses collaborateurs doivent étudier les autres causes possibles de l'incendie. « On savait où le feu avait démarré. On savait que c'était dans le plafond du cockpit. On a donc commencé à rechercher les sources inflammables dans cette zone et évidemment, on a tout de suite pensé aux câbles électriques. L'avion contenait 250 kilomètres de câblage. 3000 pièces ont été collectées sur le site du crash. Membre de l'équipe d'enquêteurs, Jim Foote sait que la tâche qui les attend, lui et ses collègues, est colossale. Ils doivent d'abord identifier la provenance de chaque câble dans l'avion. Les câbles B provenaient de la zone située entre l'arrière du cockpit et la première porte. Ils étaient très importants pour nous. Nous avons donc recherché tous les câbles marqués B. Nous allons examiner chaque centimètre de ces câbles. Jim Foote et son équipe recherchent les câbles endommagés ou dénudés dans le but d'identifier celui qui a déclenché l'incendie. Pour n'importe quel câble, si la gaine isolante frotte contre un métal, elle s'use et lorsque du courant passe, le contact avec le métal peut produire un arc électrique. Un arc électrique est une décharge d'électricité qui jaillit d'un câble dénudé sous tension. De manière comparable à un éclair, il génère une brusque étincelle et une forte chaleur. Cet arc électrique fait fondre les fils de cuivre du câble et se traduit par la formation de boules de cuivre caractéristiques. Ce sont ces boules de cuivre que recherchent les enquêteurs. Ils trouvent 20 segments de câbles présentant des traces d'arc électrique, la plupart étant issus du plafond du cockpit. N'importe lequel de ces segments a pu déclencher l'incendie. Huit d'entre eux alimentaient la dernière génération du système de divertissement embarqué qui avait été installé en classe affaire et en première classe l'année précédant le crash. Malgré des tests intensifs, les enquêteurs ne parviennent pas à déterminer quel arc électrique est à l'origine du sinistre. nous étions déçus après tous les efforts accomplis. Malgré tous les éléments matériels que nous avions récupérés, nous n'arrivions pas à identifier le principal arc électrique en cause. L'analyse des câbles est sur le point d'être abandonné et Jim Foote se résigne à ne pas trouver l'arc électrique déclencheur. Mais au dernier moment, il décide de jeter un nouveau coup d'œil à l'un des câbles issus du système de divertissement embarqué. Il ne les manipulait pas avec autant de précaution qu'avant. Il a ouvert les extrémités qui étaient toutes froissées. J'ai commencé à défaire les câbles et c'est là que j'ai trouvé une deuxième trace d'arc électrique sur le même côté que l'un des autres câbles qu'on avait déjà identifié. Larry ? Regarde ça. Je connaissais bien ces câbles et Jim aussi. Alors quand j'ai regardé au microscope et que j'ai vu cette trace d'arc et que je me suis dit ça y est, on l'a trouvé. Jim l'a trouvé. Pour vérifier que c'est bien l'arc qui a déclenché l'incendie, les enquêteurs élaborent une maquette du réseau de câbles équipant le cockpit. Il y a beaucoup de câbles qui courent dans le plafond dans cette zone et ils sont fixés à un support métallique. On pense que le câble s'est émoussé au contact de ce support. À sa vitesse de croisière de 900 km heure, un avion de ligne est soumis à des vibrations constantes. Les enquêteurs pensent que ce sont ces vibrations qui ont émoussé la gaine isolante du câble aboutissant à la création d'un arc électrique sur le support métallique. Nous avons presque tout de suite compris que c'était ça. Étant donné l'emplacement des câbles, c'était précisément là où avait eu lieu cet arc électrique que le sinistre s'était déclenché. L'équipe ont conclu que le câblage du système de divertissement embarqué présente un grave défaut de sécurité. Par précaution, Switzer retirera ensuite de tous ces appareils ce système non essentiel. Les enquêteurs ont trouvé l'origine de l'incendie du vol Switzer 111. Mais ils doivent encore répondre à d'autres questions. Ils savent que les pilotes ne pouvaient pas éviter le sinistre. Mais ils veulent savoir s'ils pouvaient éviter le crash. En tant qu'enquêteurs, on a la responsabilité de dire quelles circonstances ont poussé les pilotes à prendre les décisions qu'ils ont prises et si ça a conduit à la perte de l'appareil. Larry Vance et son équipe examinent les décisions prises par les pilotes dans les dernières minutes avant le crash. Les enregistrements des boîtes noires prouvent que la fumée et les flammes ont envahi le cockpit après qu'ils ont coupé l'alimentation électrique de la cabine des passagers. Ils ont du même coup arrêté les ventilateurs de recirculation situés à l'arrière, ce qui a eu pour effet de modifier tout le flux d'air associé à l'incendie. L'air issu des ventilateurs avait attiré les flammes vers la cloison par feu à distance du cockpit. Une fois les ventilateurs éteints, les flammes ont changé de direction. Ça a changé la donne comme ça, d'un seul coup. Le feu fait rage dans le plafond situé au-dessus du cockpit, endommageant les systèmes de vol essentiels de l'appareil. Il a mis hors service presque tous les instruments de vol utilisés pour contrôler l'avion, pour maintenir son assiette et son orientation. Tous ces instruments ont commencé à lâcher plus ou moins en même temps. l'appareil n'était plus en état de poursuivre son vol. Mais les pilotes ne peuvent être mis en cause pour avoir coupé l'alimentation électrique de la cabine des passagers. En agissant ainsi, ils n'ont fait que suivre la procédure prévue par Swissair en cas de fumée d'origine inconnue. Une autre décision déterminante, prise par les deux pilotes dans les dernières minutes avant le crash, sera en revanche largement critiquée. L'une des questions est de savoir si les pilotes ont tardé à tenter un atterrissage d'urgence. Selon les enquêteurs, ils se sont déroutés vers l'IFACS avant de virer vers l'océan pour un délestage de carburant. Le choix des pilotes de procéder à ce délestage a différé la tentative d'atterrissage prévue. Cette procédure aurait pu être ignorée. Les enquêteurs veulent savoir si ce détour a coûté la vie des 229 passagers et membres d'équipage. Sur où elle était leur altitude initiale ? 33 000 pieds. Ils calculent que pour une approche directe sur Alifax, les pilotes auraient dû amorcer leur descente au moment où ils ont déclaré pan pan pan. Mais à ce stade, ils ne savent pas encore qu'Alifax est une option possible. Cependant, un avion fonctionnant normalement aurait mis 13 minutes pour effectuer la descente. Le leur ne s'est maintenu en vol que 10 minutes de plus. Quand ils ont décidé de délester du carburant, ils n'avaient déjà plus le temps d'atterrir à Alifax. Ils allaient s'écraser quelque part. Leur décision n'a rien changé à leur chance de rester en vie ou de mourir. Le commandant Urs Zimmermann et son copilote Stefan Löw sont dégagés de toute responsabilité pour le crash du vol Swiss Air 111. Les enquêteurs ont reconstitué l'avant de l'appareil, ont établi le point de départ de l'incendie et ont identifié l'arc électrique qui l'a déclenché. Mais ils savent qu'une simple étincelle n'a pas pu suffire à provoquer la catastrophe. Pour éviter de futurs incendies, il faut maintenant trouver ce qui a alimenté les flammes. Il restait une inconnue. Ce qui avait nourri le sinistre. Qu'il y ait eu en tellement grande quantité des matériaux inflammables pouvant entraîner la destruction de l'appareil, c'était ça la vraie menace. Pour être homologués, tous les matériaux entrant dans l'assemblage des avions américains doivent réussir le test d'inflammabilité de l'US Federal Aviation Authority. De toute évidence, le plafond de l'avion suisère contenait un composant hautement inflammable. Dans cette partie de la structure, je ne vois aucun élément favorisant la combustion. L'attention des enquêteurs se porte sur les fines feuilles qui recouvrent l'isolation en fibre de verre. Ce matériau est connu sous le nom de millard métallisé. Nous avons récupéré un certain nombre de ces films métallisés servant de revêtements isolants. Des fragments étaient répandus sur l'océan. En les analysant, on a découvert des marques de combustion. Le millard métallisé était présent sur 699 appareils américains en service. Si ce matériau avait réellement alimenté l'incendie, tous ces avions étaient dangereux. On avait collecté suffisamment de fragments non consumés. On a posé un échantillon sur le sol et on a approché une allumette. Ça, je n'arrive pas à y croire. L'échantillon a brûlé comme de la paille. Or, l'avion était rempli de ce matériau inflammable. Larry Vance est convaincu que le millard métallisé a alimenté l'incendie qui a conduit au crash. On pense avoir trouvé ce qui a alimenté le feu. Il informe immédiatement l'US Federal Aviation Authority. Dix ans auparavant, le régulateur a fait tester ce matériau et a autorisé son utilisation. On a alors fait des recherches sur les antécédents du millard métallisé pour voir s'il y avait déjà eu des constatations en termes de dangerosité du matériau. On a trouvé plusieurs accidents au cours desquels ce matériau s'était enflammé à bord d'un avion. Suite à ces accidents antérieurs, McDonnell Douglas, le constructeur des avions concernés, avait proposé d'enlever le millard métallisé de tous ces appareils. 4 ans avant le crash de Swiss Air, l'US Federal Aviation Authority avait à nouveau soumis à l'essai ce matériau et avait constaté son caractère inflammable, sans toutefois l'interdire. Le fait est qu'il n'y avait encore jamais eu de mort. Si l'un des accidents précédents avait fait des victimes, s'il y avait eu des morts, ils auraient sans doute réagi différemment. L'autorité de l'aviation civile se trouvait à présent face à un bilan de 229 morts. De nouveaux tests sont alors pratiqués sur le millard métallisé, mais cette fois, dans les conditions plus réalistes d'un incendie à bord. Les résultats sont édifiants. Le régulateur donne 4 ans aux compagnies américaines pour retirer le matériau de leur flotte. On sait que la décision a été prise à cause du crash. Il a fallu qu'il y ait un certain nombre de morts pour qu'on agisse et pour que notre mise en garde sur la sécurité soit prise au sérieux. n'est pas accepté. Tout de suite, la suite. L'enquête sur le crash du vol Swissair 111 est la plus longue jamais menée par le Canadian Transportation Safety Board. Elle a duré au total 4 ans et demi. A partir des découvertes et des conclusions des enquêteurs, nous pouvons désormais vous révéler l'enchaînement des événements auxquels les pilotes ont été confrontés dans les dernières minutes avant le crash de l'avion Swissair dans l'océan. 21 minutes avant le crash. Un câble dénudé dans le plafond génère un arc électrique qui enflamme le millard métallisé. Le commandant sent une odeur étrange mais pense à un simple problème de climatisation. 18 minutes avant le crash. Apercevant de la fumée, les pilotes décident d'atterrir et se déroutent sur Halifax. 16 minutes avant le crash. Les ventilateurs du système de climatisation aspirent l'incendie vers l'arrière du fuselage. La fumée disparaît alors du cockpit. 11 minutes avant le crash. Tout en amorçant une boucle pour perdre de l'altitude, les pilotes entreprennent un détour afin de délester du carburant au-dessus de l'océan. Ils ignorent tout de ce qui se passe dans le plafond. 8 minutes avant le crash. Le commandant coupe l'alimentation électrique de la cabine des passagers. Les ventilateurs de la climatisation s'arrêtent faute de courant, ce qui entraîne un changement de direction de l'incendie, désormais libre de progresser au-dessus du cockpit. 7 minutes avant le crash. Le feu détruit le système de pilotage automatique, obligeant les pilotes à utiliser les commandes manuelles. Ce n'est qu'à ce moment qu'ils réalisent l'extrême gravité de la situation. Les enquêteurs pensent que le commandant Urs Zimmermann laisse alors les commandes à son copilote pendant qu'il tente de combattre le sinistre. 6 minutes avant le crash. L'incendie met hors service les principaux écrans de vol, le système de communication avec le contrôle aérien et les boîtes noires. Dans la fournaise infernale, le copilote Stefan Love lutte pour garder le contrôle de l'appareil en vain. Les 229 passagers et membres d'équipage périssent. Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, le Canadian Transportation Safety Board a émis des recommandations. Bon nombre d'entre elles ont été adoptées au niveau mondial. L'agence a notamment préconisé une remise à plat complète des procédures applicables en cas de fumée d'origine inconnue. Nous avons recommandé qu'en cas de fumée ou d'odeur à bord d'un avion, on traite ça comme un incendie non maîtrisé jusqu'à preuve du contraire. Depuis le crash du vol Swiss R111, cette approche a largement fait son chemin dans le secteur aérien. La principale avancée obtenue par les enquêteurs a été l'interdiction du millard métallisé. Grâce aux résultats de nos investigations, certains matériaux qui pouvaient être présents dans les avions ne le sont plus. Notre travail a fait progresser des choses en matière de sécurité. Si dans les pays occidentaux le millard métallisé n'est plus utilisé à bord des avions, certaines compagnies aériennes opérant dans les pays en développement ne l'ont toujours pas banni de leur flotte, au mépris total de la vie de leurs passagers. Doit-on attendre une autre catastrophe pour renforcer encore la sécurité du transport aérien mondial ? Il faudra un autre drame pour qu'on prenne à nouveau le problème au sérieux. Alors on dira « Vous avez prévenu et vous n'avez rien fait. Maintenant, vous devez agir parce que ça va se reproduire. Les gens ne changent pas tant qu'ils ne sont pas placés devant leurs responsabilités. »